Juste avant de s'envoler pour Washington, le ministre israélien de la Défense insiste sur l'importance des relations entre Israël et les Etats-Unis. Je me rends aux Etats-Unis à l'invitation du secrétaire américain à la Défense, David Austin. Les Etats-Unis sont notre allié le plus important et le plus central. Nos liens sont cruciaux et peut-être plus importants que jamais en ce moment. Au cours de ces réunions, je prévois de discuter de l'évolution de la situation sur les fronts sud et nord. Nous sommes prêts à prendre toutes mesures nécessaires à Gaza, au Liban et dans d'autres régions. Le ministre de la Défense doit rencontrer son homologue Lloyd Austin, mais aussi le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken et le directeur de la CIA William Burns. Yoav Galland compte également aborder la question de la libération des otages et la transition vers ce qu'il appelle la phase 3 à Gaza, soit l'après-guerre et la reconstruction. Mais l'objectif principal de ce déplacement, qui doit durer jusqu'à mercredi, reste de parvenir à débloquer la livraison de bombes lourdes à destination d'Israël. En effet, ce voyage intervient quelques jours après la vidéo publiée par le Premier ministre israélien, affirmant que les Etats-Unis avaient décidé de retarder la livraison d'armes à Israël. Une vidéo qui avait suscité la colère du président américain. La Maison-Blanche a depuis insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce à quoi Benyamin Netanyahou faisait référence et que les Etats-Unis continuaient de soutenir Israël. De son côté, le chef du gouvernement israélien a défendu sa position, affirmant dans une interview diffusée vendredi qu'il avait essayé en vain de résoudre cette question en privé pendant des mois. Benyamin Netanyahou est lui aussi attendu à Washington le mois prochain. Il doit prononcer un discours à la Chambre des représentants le 24 juillet. Une allocution qui inquiète plusieurs membres du Congrès, estimant que le Premier ministre pourrait utiliser son discours pour critiquer publiquement le président américain en pleine campagne électorale avant les élections présidentielles de novembre prochain. Musique